bonjour à tous bienvenue sur ce nouveau podcast abd on est encore à transfert notre notre partenaire et je reçois une nouvelle fois michael bertomier monsieur réathlétisation ça tombe bien qu'il est cette casquette là parce qu'aujourd'hui on va parler de la réathlétisation et donc merci de venir encore une fois mica qu'est ce que c'est que la réathlétisation bah tout d'abord merci déjà de m'accueillir dans les locaux de transfert et puis merci de m'avoir sollicité la réathlétisation pour faire simple c'est un complément sportif à la rééducation pour un sportif qui a subi les effets du désentraînement suite à un traumatisme donc une blessure la plupart du temps et l'objectif c'est de le faire revenir au même niveau qu'avant voire même meilleur qu'avant pour pas que ça rechute pour reprendre la compétition dans les meilleures conditions possibles au moins comme avant c'est pas simple à définir et c'est pas simple je pense parce que c'est très récent c'est une discipline qui se crée qui est encore en train de se créer en fait elle a combien de temps moins de 15 ans bah un petit peu plus moi j'avais déjà fouillé un petit peu les historiques des premiers kinés des premiers préparateurs physiques qui en avaient fait et ça date quand même il ya une grosse vingtaine d'années ça a commencé à apparaître à la fin des années 90 mais le gros souci de ce concept là c'est que comme on est à cheval sur le secteur médical et le secteur sportif et bien on a ça a beaucoup de mal en fait à être défini à être bien encadré à être conceptualisé combien de temps t'as mis à le définir dans ton livre alors dans mon livre ça a été une partie qui a été compliquée parce qu'il m'a fallu quand même quatre jours pour trouver une définition d'un mot qui n'existe pas un mot que je trouve pas très beau d'ailleurs soit dit en passant mais c'est comme ça le pire c'est sans doute le nom du métier un réathlétiseur réathlétisateur et tout bon moi je m'estime préparateur physique et je fais de la réathlétisation c'est déjà bien mais à définir oui ça a été très compliqué parce que il faut pas tourner la réathlétisation vers le monde médical il faut pas le tourner trop dans le domaine sportif non plus on est à cheval entre les deux et oui ça a été compliqué il m'a fallu quatre jours pour trouver une définition qui soit complète mais pas trop longue simple mais qu'on mais avec suffisamment de de termes à l'intérieur et donc ça a pas été évident moi j'ai une anecdote là dessus tu le sais peut-être pas mais je suis un des tout premiers certifiés formés diplômés en la matière en france d'accord puisque j'étais dans la première promotion de la du premier diplôme consacré à la réathlétisation la prépa physique mentale et réathlétisation le master de lyon j'étais dans la toute première promo donc je me rappelle très bien de la personne qui a imaginé ce mot là pour définir effectivement un concept toi tu as essayé de travailler sur la définition du mot mais avant ça il y avait quelqu'un qui a inventé le mot en réponse à une discipline naissante comme souvent dans les sports co où il ya le plus d'argent comme souvent en football c'est le préparateur physique de l'inter de milan d'accord s'appelle joan nicolas biscotti qui était donc un italien qui oeuvrait à l'époque au master de lyon et qui avec tout son accent et son son style essayait de mettre un mot sûrement tout seul à cette phase là qui qui fait la transition n'est entre le moment tout est blessé la 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 réhabilitation et leur temps tout plaît la comment tu appelles la réclétisation et en fait le truc c'est vraiment constitué autour de ce personnage là au départ puis ensuite avec la traînée de poudre que ça a fait dans tout un tas d'universités dans tout un tas de formations privées et et avec avec je pense beaucoup de sens finalement parce que même si le mot est pas très joli n'empêche que nous on l'a et pas les anglais pour une fois oui parce que c'est vrai qu'à l'étranger on parle de réhabilitation et la réhabilitation englobe un petit peu tout voilà voilà c'est un peu tout c'est un peu fourre tout et c'est vrai que dans les pays latins on a essayé de d'apporter un peu un cadre avec tout ça un cadre qui est peut-être parfois maladroit parce que c'est vrai que les kinés font aussi de la réathlétisation avec une certaine limite le préparateur physique lui il commence la réathlétisation on sait pas trop comment mais on a essayé quand même d'apporter un cadre défini et ce cadre il est récent et les formations et les contenus de formations sur la réathlétisation sont également récentes parce que même au niveau mondial on a du mal à conceptualiser le concept justement et c'est un des soucis justement de ce secteur là mais par contre la réathlétisation est de plus en plus évidente la rééducation l'a été ça c'était c'est acté depuis des lustres mais la réathlétisation devient de plus en plus importante et on en entend de plus en plus parler même pour des sportifs qui jouent à un niveau départemental régional etc etc d'autant que la réalité c'est que vu la fréquence de jeu de compète dans certains sports c'est même la préparation physique qui a tendance à reculer parce qu'on a de moins en moins le temps d'en faire en saison a fortiori encore plus aux états unis où on fait la prep physique off season puis ensuite on maintient tout du long mais au final le prep physique il a de moins en moins de marge de manoeuvre sauf quand un sportif se blesse là on l'a pour nous tout seul exactement et ça c'est vraiment ce qui est le plus plaisant et la plupart des préparateurs physiques en fait ils adorent cette phase là parce que justement il s'occupe du sportif tout seul et c'est pour ça que ça marche d'ailleurs quand on s'occupe vraiment du sportif tout seul quand on individualise à outrance la prise en charge parce que là la notion de temps existe parce que bien entendu l'entraîneur il veut récupérer son sportif le plus tôt possible dans les meilleures conditions possibles mais on a le temps de le préparer on a le temps de charger on a le temps de faire tout un tas de choses et ça prend tout son sens et c'est ça qui est vraiment très très intéressant et c'est vrai que pendant la saison et bien le développement des qualités physiques surtout dans les sports collectifs est difficile parce que les matchs s'enchaînent au moins de manière hebdomadaire voire parfois deux matchs par semaine et pendant cette phase là le préparateur physique il est là pour régénérer pour récupérer pour moduler la charge d'entraînement mais c'est difficile de développer des qualités physiques parce que faut surtout jongler la récupération à l'inverse quand on s'occupe d'un blessé on a beaucoup moins ces notions là donc on a beaucoup plus le temps de charger beaucoup plus le temps de s'occuper de lui et généralement c'est là que le préparateur physique qui s'éclate c'est vrai que moi personnellement je vais juste témoigner de mon parcours et de mon rapport à la réathlétisation il ya deux instants clés dans ma carrière où j'ai vraiment progressé dans la matière c'est en angleterre quand j'ai eu la chance de pouvoir moi même faire le setup de la de la salle de préparation physique j'ai dit moi je veux que les kinés ils soient avec nous et du coup on a mis le reformer pilates les tables de massage bien sûr il y avait un espace privatisé pour pour les parties confidentielles mais pour la partie vraiment visible de tous et notamment la rehab on était mélangé et du coup véritablement là il ya une interaction qui s'est faite très très forte on était comme ça avec avec le kiné et c'est vrai que les kinés m'ont beaucoup beaucoup apporté moi dans ma compréhension et dans mes méthodes de return to play et le deuxième la deuxième phase c'est justement en russie où on avait un programme extrêmement standardisé sur l'ensemble de la du squad de l'équipe et où finalement la seule part d'individualisation encore une fois c'est ce que je décrivais tout à l'heure c'est à dire que la prep physique reculait et la phase où on pouvait vraiment aller loin dans la créativité et dans l'accompagnement c'était la réathlétisation c'est vrai que c'est des phases cruciales où l'individualisation comme tu le disais tout à l'heure sont vraiment vraiment importantes oui et il ya que comme ça que ça fonctionne et pour revenir à ce que tu disais vis-à-vis de ce que tu as vécu en grande bretagne là avec le le travail conjoint des kinés c'est à partir de ce moment là d'ailleurs que on s'éclate le plus et qu'on progresse le plus lorsque le travail est conjoint kiné et préparateur physique pour s'occuper de la rééducation de la réathlétisation donc la prise en charge du sportif blessé en tant que tel c'est là qu'on progresse le mieux et c'est là que le sportif a une panoplie d'exercices qui est la plus intéressante pour lui et tout préparateur physique en mon sens s'il veut progresser dans sa pratique de réathlétisation doit avoir le maximum de billes de ce qui se fait dans le monde médical donc il doit se rapprocher des gestes qui sont pratiqués en rééducation il doit se rapprocher de ce qui est fait également au niveau médical et au niveau chirurgical plus il aura de base là dedans plus il pourra affiner et spécifier et individualiser à outrance la réathlétisation et vice versa les meilleurs kinés que j'ai côtoyé sur cet aspect là sont des gens qui ont à un moment donné une valence pratique en préparation physique assez poussée et qui a avancé quoi oui d'ailleurs au niveau mondial on a on a bien mis en place en avant ça a bien été montré que un des soucis de la prise en charge du sportif blessé c'est le non consensus qui existe entre le monde médical et le monde sportif et lorsque ce consensus lorsqu'on se met entre guillemets autour d'une table et qu'on communique ensemble pour le bien du sportif avec des données médicales et des conseils médicaux et des données sportives et des conseils sportifs et bien quand l'expertise se met ensemble c'est là que ça donne le meilleur résultat donc de ton point de vue la réathlétisation ça n'appartient à personne pas plus au kiné qu'aux préparateurs physiques c'est quelque chose qu'on fait main dans la main en transition dans un monde idéal c'est comme ça que ça devrait se passer malheureusement c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que les kinés ont une on des limites et une des premières limites est due à la sécurité sociale entre autres qui le bride leur champ d'action et dans le sport de haut niveau non non pas dans le sport de haut niveau mais une des limites de la préparation du préparateur physique qui fait la réathlétisation c'est la même chose c'est également la sécurité sociale parce que là il n'y a pas de remboursement et par contre dans le haut niveau quand on fonctionne au sein d'une équipe là ça fonctionne beaucoup mieux parce que forcément là on se pose pas la question parce que tout tout est ensemble en fait peut-être que dans quelques années le sport sur ordonnance va s'élargir à la réathlétisation imaginons d'ailleurs on en est où de la reconnaissance de la réathlétisation est quelque part au rncp ben non malheureusement non parce que pour ceux qui nous écoutent le rncp c'est le registre national des certifications professionnelles c'est ce qui fait qu'on peut obtenir carte professionnelle sur présentation d'un diplôme donc c'est ce qui nous permet officiellement de travailler et bon déjà qu'en préparation physique au rncp il n'y a rien il n'y a rien du tout à part la licence staps ou le dog staps pour les pour les yeux comme comme nous c'est ça qui permet de travailler contre rémunération donc j'imagine ta réponse dans une seconde sur la réathlétisation ben c'est non parce qu'en fait c'est plus ou moins noyer avec eux dans le secteur médical donc en fait on considère que si on a un sportif qui a été blessé que ça doit être englobé dans sa prise en charge et donc ça veut dire que normalement rééducation réathlétisation doit être fait ensemble or c'est rarement le cas comme je l'ai dit tout à l'heure parce que le kiné est bridé pour tout un tas de pour tout un tas de choses et notamment par la sécurité sociale par le matériel par les compétences par le temps par des données économiques tout ça tout ça et tous les kinés ne sont pas formés non plus à ça de toute façon dans leur cursus initial pour obtenir leur DE de kiné et donc ça pose problème parce qu'il n'y a aucune reconnaissance de ce secteur là qu'est la réathlétisation et déjà que le métier de préparateur physique il n'est pas reconnu en tant que tel au registre ncp donc le métier de réathlétisateur même si c'est un mot que je trouve affreux il le sera en mon sens très difficilement reconnu dans les années à venir bon cela dit la réalité du terrain opérationnel c'est que ça existe c'est bel et bien là c'est que ça se développe on forme de plus en plus de gens il ya des cursus universitaires dans plusieurs universités là comme ça j'ai lyon et nice qui me viennent est-ce que tu en connais d'autres toi je sais que grenoble ils ont aussi quelques modules sur la réathlétisation du côté de tarbes je crois aussi ils ont essayé de faire quelques modules mais pour parler très sincèrement et très clairement pour moi c'est insuffisant il ya aussi le du ou dans lequel j'interviens le déu de préparation physique qui est à evry qui existe depuis quatre cinq ans maintenant parce que j'interviens tous les ans là bas mais pour l'instant le contenu moi en mon sens je le trouve je le trouve insuffisant c'est naissant c'est naissant il faut oui il faut le construire d'ailleurs tu as largement contribué en produisant un premier ouvrage qui je crois est en rupture de stock oui tout à fait qu'est ce que ça qu'est ce que ça veut dire c'est que tu étais en train de travailler sur une peut-être une remise à jour oui voilà c'est ça donc en fait là le premier ouvrage que j'avais écrit sur la réathlétisation c'était je vais pas dire une mise en bouche mais l'objectif c'était de le rendre accessible pour tout le monde aussi bien au niveau de la démarche que du testing que les séances donc je l'ai rendu très accessible ce qui a donné des avantages et également des inconvénients l'objectif maintenant c'est de faire mieux parce que le livre est sorti il y a trois ans et demi mais moi je l'y ai écrit il ya plus de cinq ans et il y a ça entre ce que je faisais il ya cinq ans et maintenant c'est plutôt le c'est plus vraiment la même chose c'est vrai que cinq ans à l'échelle des sciences du sport et de la prépa physique déjà c'est énorme oui moi je le vois avec mon livre la préparation physique moderne sur lequel on est en train aussi de plancher pour une v3 parce que bientôt il n'aura plus de moderne que le nom alors qu'il n'a que entre guillemets que dix ans mais c'est déjà une éternité en termes de complètement de délais et dans notre univers mais alors dans une discipline naissante comme la réclétisation j'imagine que en cinq ans il s'est passé l'eau a coulé sous les ponts complètement quand je vois ce qui les séances qui a dans mon livre et quand je vois ce que je fais actuellement dans ma pratique quotidienne clairement on n'est plus du tout sur la même planète quand je vois le discours que j'avais il ya cinq ans j'ai écrit le livre et le discours que j'ai maintenant quand je fais des séminaires des conférences des faits des formations à droite à gauche c'est plus du tout c'est plus du tout le même Michael Bertomé qui fait de la parenthétisation clairement donc l'objectif c'est de refaire ce deuxième livre là où j'ai commencé de toute façon à le refaire une sorte de version plus actualisée plus moderne avec des charges plus élevées des intestins beaucoup plus poussés et qui sera beaucoup plus pour expert entre guillemets par rapport au premier qui était très voire peut-être trop accessible mais il fallait que je fasse un choix de de toute façon il fallait démarrer voilà il fallait démarrer les comptes l'exacteur oui fait se jeter à l'eau et je pense que ce sont des contributions cruciales pour l'existence d'une discipline qui est des livres comme celui qui a produit mathieu chirac aux éditions insep voilà c'est important que des gens apportent comme ça une contribution forte à un moment donné à la discipline même si dans cinq ans ça y est il faut remettre à jour parce que ça n'était finalement que le début exactement c'est exactement c'est comme dans le système des formations c'est exactement la même chose beaucoup de formations qui veulent délivrer des modules sur la réalisation sont souvent insuffisantes c'est pas suffisamment poussé ça va pas suffisamment loin mais c'était des premières pierres à l'édifice maintenant je pense que on arrive en 2019 il faut vraiment qu'on avance qu'on aille plus loin en france là dessus parce que j'estime qu'on a quand même un retard considérable dans la démarche et dans la façon dont on s'y prend et donc le livre doit aller plus loin que ce qu'il a été mais c'était une première paire à l'édifice et bien dans le système des formations et des interventions c'est la même chose maintenant il faut aller plus loin parce qu'on se rend compte que la rééducation maintenant a toujours fait consensus et l'indispensable et on se rend compte que maintenant la réaclétisation devient sur la même ligne de conduite ça devient maintenant aussi indispensable que le fait d'avoir une rééducation donc il faut aller plus loin dans le testing plus loin dans la démarche plus loin dans la méthode et plus loin dans les séances et dans les charges bon ben je pense que ça peut être effectivement le mot de la fin merci pour ce ce petit point sur la réathlétisation d'hier et d'aujourd'hui et de demain et attendons de voir avec impatience ce qu'elle va devenir demain vous pouvez suivre mica bertomier sur tous les réseaux sociaux il contribue énormément il publie beaucoup de vidéos des articles des des tutos sur sa chaîne youtube aussi et puis toujours plus d'articles et de podcasts sur bruxelles-derval.com merci beaucoup mica merci à bientôt merci à bientôt